hello hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes très bien c'est parti pour l'instant make up alors aujourd'hui je vais vous présenter le culot du mois donc l'ensemble flawless for il reste plus que trois jours pour pouvoir en profiter donc si c'est pas encore fait les filles profitez-en c'est une offre qui en vaut vraiment la peine parce que ça fait un peu plus de 50 euros d'économie c'est assez rare qu'on ait une offre aussi intéressante donc ben il faut il faut en profiter il faut la saisir et c'est des produits qui vont vous durer trois mois minimum donc ça peut être beaucoup plus selon la consommation que vous en faites donc c'est les produits pour le teint le b à bas pour un bon maquillage donc je vous mets le nom de ma boutique en ligne www.beautiful.com que je vous épingle là en bas et je vais faire un petit partage je vous invite à faire la même chose à partager ma vidéo hop là j'en ai juste pour une seconde et ça vous laisse le temps d'arriver aussi sur sur ma vidéo plus vous allez me partager de façon comment dire à grande échelle plus j'aurai de vue et mieux ce sera pour moi donc si vous aimez ce que je fais vraiment lâchez vous les filles franchement ça peut que m'apporter alors je fais mon petit partage j'en ai pour un tout petit instant et voilà ça y est ça y est c'est fait coucou au revoir donc je vous montre les produits du mois donc l'ensemble le kudo du mois donc qui coûte 106 euros au lieu de 157 euros 50 et dans lequel vous avez la base glorious donc la base elle permet de lisser le teint vous avez le fond de teint liquide qui va unifier le teint enlever les rougeurs atténuer toutes les imperfections le correcteur de teint liquide donc lui qui va ben camoufler vraiment toutes les toutes les les défauts que vous avez sur le visage ça peut être les cernes moi c'est pour les cernes que je vais l'utiliser ça peut être une dépigmentation de la peau un angiome enfin des choses plus visibles avec le correcteur de teint vous allez apporter une couvrance totale sur les zones où vous allez l'appliquer ou vous pouvez aussi l'associer au fond de teint pour avoir une couvrance plus importante sur l'intégralité du visage bonjour sylvie coucou christelle donc hop et pour finir j'utilise le spray fixateur be old moi je l'adore je trouve que c'est un indispensable il permet de fixer le maquillage et d'avoir une tenue absolument impeccable quelles que soient les conditions climatiques c'est à dire que avec ça qu'il pleuve ou qu'il y ait 45 degrés votre make-up restera en place il ne bougera pas donc c'est vraiment un indispensable de l'été par exemple donc on y va je vais commencer avec ma base glorious la base glorious donc je l'applique sur mon visage après avoir mis je me suis nettoyée avec mon savon pour le visage je me suis mis ce matin mon sérum et ma crème de jour et maintenant bonjour Nathalie et maintenant je mets par dessus tous ces produits ma base glorious que j'applique un petit peu de partout et je vais la mettre sur tout mon visage et en fait la base elle va vraiment s'insinuer dans toutes les petites imperfections qu'on va avoir sur le visage les ridules les pores dilatés et elle va lisser le teint elle va affiner le grain de la peau en fait et donner un effet plus jeune plus doux à la peau donc c'est vraiment un indispensable avant d'appliquer le fond de teint liquide ou une poudre elle permet vraiment d'améliorer énormément visuellement la qualité du maquillage du teint que vous allez faire une fois que j'ai mis ma base glorious je passe à mon fond de teint liquide donc moi c'est la teinte Eilette qui correspond à mon teint elle va le fond de teint il va enlever toutes les rougeurs et quand on enlève les rougeurs sur un visage et bien le teint devient plus pâle vous allez voir déjà quand j'ouvre mon fond de teint j'appuie pour vider en même temps ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite je vais bien mélanger pour que le fond de teint liquide soit bien homogène coucou Carole ensuite avec mon pinceau à fond de teint je vais venir appliquer 4 gouttes de fond de teint liquide alors aujourd'hui on va faire en mode je veux un fond de teint ultra couvrant donc je mets mes 4 gouttes de fond de teint liquide sur mon pinceau à fond de teint et je vais ajouter du correcteur de teint mais où l'ai-je mis ? ah il est là je vais ajouter mon correcteur de teint donc c'est la teinte velours qui correspond à peu près c'est un peu plus clair que le haylette mais je vais venir l'appliquer donc sur mon pinceau je vais faire 4 petites crottes d'escargot de correcteur et du coup là je vais avoir un teint vraiment parfaitement couvrant donc pour les personnes qui veulent un teint vraiment couvrant il suffit d'associer le correcteur et le fond de teint liquide le fond de teint liquide tout seul il va juste atténuer et enlever les rougeurs avec ça vous allez avoir une couvrance vraiment parfaite donc je fais des petits points un peu de partout donc là du coup moi le correcteur j'ai mis il est un peu plus clair que mon fond de teint donc ça va certainement éclaircir un petit peu mon teint il vaut mieux avoir un fond de teint qui éclaircit le teint plutôt qu'un fond de teint qui donne de la couleur si ça donne de la couleur vous aurez très vite vous aurez très vite l'air en fait complètement orange et ça je ne vous le conseille pas c'est pas très joli donc là je vais faire des grands cercles et du coup je vais apporter à mon visage une couvrance totale et je vais pouvoir repartir sur une base vraiment lisse au niveau de mon teint alors au moment de l'application c'est assez impressionnant on se dit ah là là ça ne fait pas du tout naturel mais en fait une fois que j'aurai mis après ma poudre au soleil j'étire toujours dans mon cou ce que j'applique sur mon visage c'est important et au niveau des lobes des oreilles donc là vous voyez bien que la couvrance elle est quand même très importante on voit bien la différence entre les deux côtés hop donc pour les personnes qui aiment une bonne couvrance en fond de teint liquide c'est ça le secret des fois il y a des personnes qui me disent j'ai essayé le fond de teint liquide je ne le trouve pas assez couvrant il ne me convient pas en fait s'il n'est pas assez couvrant il suffit de rajouter coucou Christine coucou Chantal il suffit de rajouter du correcteur à votre fond de teint et là vous aurez vraiment la couvrance voulue et si vous voulez encore plus couvrant vous ajoutez encore un petit peu plus de correcteur mais franchement là je pense que ça suffit largement donc là mon teint est unifié on peut le dire je vais quand même ajouter encore du correcteur au niveau de mes cernes pour accentuer l'effet anti-cerne donc je vais prendre mon pinceau spécial correcteur je vais mettre un tout petit peu de correcteur dessus et je vais appliquer de chaque côté mon correcteur et je vais venir faire un V sous mon oeil le fait de faire un V sous l'oeil ça va casser l'effet arrondi du cerne et donc j'applique en tapotant mon correcteur sur toute cette zone là et du coup j'ajoute de la couvrance là il est quand même malgré tout un peu plus clair que le reste de mon teint et du coup ça va apporter aussi un côté lumineux à mon teint et un côté en forme et c'est exactement ce qu'on recherche quand on fait son teint c'est pour avoir l'air en pleine forme pour avoir l'air plus jeune plus belle et c'est ce qu'on va avoir comme résultat une fois tout ça estompé donc je tapote pour appliquer il vaut mieux toujours tapoter plutôt qu'étirer des matières comme ça et ensuite ça va Christina comment vas-tu ? moi que tu dis comment vas-tu Christina moi ça va très bien et toi ? et avec mon éponge je vais venir tapoter hop pour fondre complètement mon correcteur avec mon fond de teint donc les filles je suis à la recherche de personnes qui habiteraient dans le Rhône pas très loin de chez moi qui auraient envie de se lancer dans l'activité unique j'ai besoin d'ajouter des personnes à mon équipe ultra motivées qui ont un bon contact avec les gens qui pourraient aussi m'accompagner dans des glossy parties les glossy parties c'est des événements où les femmes viennent où on les maquille où on leur présente les produits où on prend soin d'elles et c'est vraiment génial et j'ai vraiment besoin de trouver des partenaires des filles de mon équipe pour m'accompagner dans ces ah c'est trop fort je vais baisser pour m'accompagner en fait dans ces événements donc je voudrais recruter un petit peu ah c'est trop fort voilà je voudrais recruter un petit peu dans ma région j'ai beaucoup de filles qui sont loin de chez moi j'aimerais bien trouver des filles qui habitent près de chez moi donc même des filles de chassure pourquoi pas mais qui habitent près de Lyon à proximité et qui pourraient m'accompagner dans des événements entre autres et qui auraient la motive de toute façon pour bosser pour avancer pour faire des challenges voilà donc si tu es 7 personnes viens me voir un message privé il y a grave moyen de se développer et de faire quelque chose d'intéressant maintenant que j'ai fait mon teint je me suis occupée de mes cernes je vais mettre un coup de spray fixateur pour fixer tout ça donc tout simplement hop je ferme les yeux et voilà donc là c'est très frais c'est super agréable surtout qu'il fait chaud aujourd'hui et je vais laisser sécher quelques instants et pendant que je laisse sécher je vais vous expliquer ce que je vais faire après comme maquillage bon avant de faire mon maquillage je vais mettre ma poudre soleil mon blush et puis faire mes sourcils mais aujourd'hui je vous montre encore perso j'adorerai mais pour débuter ça risque d'être compliqué financièrement financièrement il y a juste franchement Christina ça serait génial financièrement il y a juste les 107 euros de départ pour devenir ambassadrice pour avoir ton kit de démarrage et c'est tout c'est ça l'investissement donc c'est sûr c'est une somme mais finalement tu peux rapidement te le rembourser pour les salons t'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit puisque moi j'ai tout et pour présenter à tes amis il suffit d'avoir son kit de démarrage au départ pour présenter les produits uniques et puis pour faire aimer les produits uniques aux gens qui nous entourent donc aujourd'hui je vais faire un maquillage avec la palette numéro 5 comme hier hier on avait utilisé la couleur argentée et ces deux couleurs du haut un rose un petit peu avec un léger pigment violet à l'intérieur et le violet aujourd'hui on va faire un maquillage plutôt dans les tons orangés avec ces trois couleurs les trois couleurs qui sont ici et du coup ça vous montre un petit peu un deuxième type de maquillage qu'on peut faire avec cette palette qui regorge de possibilités mais qui peut laisser parfois perplexe une fois qu'on se l'achète qu'on l'a trouvé génial finalement on se dit ah mais qu'est-ce que je fais maintenant et en fait il y a plein 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 de possibilités vraiment magiques donc là mon spray a largement séché je vais finir mon teint avec ma poudre beach front et avec mon blush donc la beach front c'est la poudre soleil moi j'utilise la teinte sunset c'est une poudre qui est assez claire et je vais en mettre au niveau de la racine de mes cheveux donc le fait de foncer les racines des cheveux ça permet de donner un aspect plus foncé à l'intégralité de votre teint ensuite j'en mets de chaque côté du nez sous la lèvre inférieure et je vais venir en mettre vraiment au creux de mes joues je vais creuser mes joues un max après selon la forme de votre visage on creuse plus ou moins moi je vais venir creuser mes joues j'en mets sur les arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou et ça va donner un aspect vraiment bronzé style naturel à mon visage et c'est avec ça en fait que je vais donner de la couleur à mon visage sans avoir l'air orange ou quoi que ce soit et ça va être très très naturel donc ça la poudre beach front c'est un indispensable du teint les filles il vous la faut absolument si vous avez entre 16 et 20 ans les meufs et que vous voulez vous maquiller vous faire le teint ça ça suffit ça ça suffit quand on a une peau parfaite ensuite je vais prendre mon blush sisterly le blush sisterly il est un petit peu rose ah non si c'est celui-là il est un petit peu rose et je vais l'appliquer donc avec mon pinceau blush je prends un petit peu regardez l'intensité de la couleur c'est un truc de malade et je vais venir l'appliquer du coup sur mes peaux sur mes pommettes de chaque côté donc tout de suite ça fait trop pour moi en tout cas c'est beaucoup trop ce que vous voyez là et en fait ma technique maintenant j'ai vu ça chez une de mes collègues uniques et je trouve ça génial et bien je laisse ce rose je n'enlève pas avec les doigts comme je faisais avant je vais tout simplement reprendre mon pinceau spécial beachfront celui que j'utilise pour la beachfront et je vais venir mélanger en fait ma beachfront et mon blush ça va en fin de compte ça va flouter mon blush mais ça va me laisser une couleur assez intense malgré tout au niveau de mes pommettes mais quand même naturelle et je trouve que ça donne un effet bonne mine vraiment magique complètement je viens de lancer mon pinceau alors pas de panique il est là et du coup complètement fondu en fait mon blush va être complètement fondu et ça j'adore et voilà donc là on dirait que je suis en pleine forme je le suis d'ailleurs en fait je suis en pleine forme mais bon donc voilà une fois que mon teint est fait il me reste à faire mes sourcils donc les sourcils aujourd'hui encore avec le crayon à sourcils médium je prends la brosse je passe un coup de brosse sur mes sourcils hop là et tac je vais juste faire le contour de mes sourcils avec mon crayon à sourcils moi le jour où j'ai investi mes 107 euros dans mon kit de démarrage ma vie a changé j'ai fait le meilleur choix de ma vie je repense à toi Christina je sais que c'est un investissement c'est une somme mais si tu arrives à faire cet effort alors je connais pas les finances des uns ou des autres c'est le blush sisterly après il y en a qui se le font offrir le kit de démarrage une fois qu'on est ambassadrice unique si tu arrives à faire des ateliers à vendre des produits tu auras rapidement des wipeages donc des sommes à dépenser en produits unique qui te permettront d'avoir des produits gratuits et du coup d'étoffer ta mallette d'avoir plus de choses à présenter à tes à tes amis et à tes clientes c'est un vrai business c'est un vrai investissement en fait sur l'avenir de se lancer chez unique après il y en a qui font ça vraiment pour pour le côté développement personnel c'est vrai que ça apporte beaucoup au niveau personnel tout le monde n'a pas les mêmes objectifs en rentrant chez unique bon moi je tout le monde m'intéresse dans mon équipe je trouve que c'est très important d'être en accord avec soi quand on fait une activité et du coup moi je respecte vraiment les choix de chacune j'ai pas mal de filles dans mon équipe qui font ça en complément de salaire et qui ne veulent pas avoir trop la pression qui n'ont pas trop envie de rentrer dans un jeu de challenge ou autre j'accepte et je respecte parfaitement ça et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir avoir ça dans sa vie de pouvoir avoir unique dans sa vie ça apporte beaucoup 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 au niveau personnel au niveau confiance en soi au niveau estime de soi ça apporte un côté vraiment sympa et magique de faire quelques ateliers de temps en temps avec les copines et puis voilà de passer un bon moment autour du make-up autour du prendre soin de soi entre femmes après je recherche aussi des filles moi je suis une fonceuse des filles je suis une challengeuse je gagne les voyages je gagne les cadeaux je réussis pas mal ce que je fais mais je me donne beaucoup de mal pour ça et je cherche une personne qui serait comme ça justement pour m'accompagner dans les glossy parties entre autres et puis c'est très satisfaisant quand on est plusieurs challengers pour avancer donc j'en ai des challengers dans mon équipe j'en ai qui viennent d'arriver qui ont l'air au top mais j'en voudrais qui habitent à côté de chez moi j'en voudrais qui habitent à côté de chez moi pour tous ces salons tout ça en fait c'est en plein développement c'est glossy party moi je suis en train même de chercher des lieux je suis en mode à fond près de chez moi mais il me faut quand il y a beaucoup de monde pour maquiller les gens il faudrait qu'on soit au moins deux ou trois donc genre deux meufs qui habitent pas loin de chez moi les filles ce serait parfait tu habites à Chassieux ou dans les alentours tu as envie de devenir ambassadrice unique viens dans mon équipe voilà donc maintenant que j'ai fait mes sourcils et que mon teint est fait je vais mettre ma base pour les yeux et je vais attaquer mon make-up aujourd'hui maquillage dans les tons orange donc je prends une toute petite quantité de base ça c'est pareil la base pour les yeux c'est un indispensable du make-up quand on utilise des ombres à paupières ça permet une meilleure tenue des ombres à paupières et puis d'intensifier la couleur des ombres à paupières qu'on va appliquer et surtout donc ça fait après qu'on n'a jamais ce petit trait là que vous voyez de fond de teint au pli de ma paupière il n'y a rien de plus vilain que ça même quand moi si je ne me maquille pas les yeux je passe toujours un petit coup de base de toute façon pour ne pas avoir un trait de fond de teint au niveau du pli de la paupière après il y a des filles qui ne mettent pas du tout de fond de teint sur la paupière c'est vrai que j'aurais pu ne pas en mettre vu que de toute façon je vais me maquiller mais hop donc j'applique ma base et voilà en rouge à lèvres aujourd'hui j'ai prévu aussi de vous mettre un rouge à lèvres crush comme hier c'est un rouge à lèvres poudre mais dans les tons orange puisqu'on est dans le orange c'est le capricius c'est un orange assez vive parfait pour l'été moi j'ai grave envie de soleil les filles je ne sais pas comment aujourd'hui il fait beau on se croirait au printemps il y a des écureuils partout en face de chez moi c'est magnifique donc on y va je prends mon pinceau ombreur biseauté et je vais commencer ce maquillage donc je vais utiliser ces trois couleurs donc vindictive je vais vous le mettre de façon à ce que vous puissiez voir vindictive c'est le doré la couleur d'à côté elle s'appelle suspicius c'est ce orange un petit peu clair et ensuite le orange plus foncé c'est le vintage celui-ci je vais utiliser ces trois couleurs là je réfléchis en même temps oui j'utilise ces trois couleurs là je vais prendre le suspicius le suspicius c'est celui-là et je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière donc il est vraiment très beau parce qu'il est très discret en même temps le suspicius il n'est pas du tout suspect hop suspicius c'est un truc de fou je trouve les noms des ombres à paupières j'adore tac donc je l'applique au niveau du pli de ma paupière je vais en mettre un petit peu dessous aussi et surtout je vais venir le flouter et avec mon pinceau fluffy c'est mon pinceau qui est comme ça je vais venir flouter alors flouter c'est la vie les filles flouter c'est indispensable quand vous vous maquillez si vous floutez votre maquillage sera mille fois plus joli que si vous ne floutez pas ça semble être un détail mais essayez franchement ça va vous changer le make-up je vous parle d'expérience moi avant je floutais pas comme ça je floutais quasiment pas j'ai l'impression que je floutais pas avant je sais plus en tout cas quand j'ai pris conscience quand je me suis mis à le faire vraiment c'est en le faisant que j'ai vu avant de le faire je me disais ouais il faudrait flouter mais bon voilà et en fait maintenant que je le fais ça change tout à mes maquillages n'hésitez pas les filles à partager le live plus vous partagerez en masse plus j'aurai de vue et mieux ce sera pour moi c'est vraiment sympa vous mettez aussi un petit coucou pour que je sache qui me regarde que vous êtes là ça c'est super encourageant et ça fait plaisir de discuter avec vous n'hésitez pas à venir me mettre une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie et à aimer ma page pour aussi pouvoir recevoir les notifications quand je suis en live pour pouvoir me suivre ça c'était l'instant pub pendant que je floute donc ça c'est une couleur quand même qui est très discrète et qui va faire en fait la toile de mon make-up ça va faire mon fond hop maintenant je vais utiliser et bien le Vindictive j'hésite beaucoup non je vais pas faire comme ça je vais utiliser d'abord le Vintage coucou Marie-Laure tu vas bien donc je vais utiliser le Vintage donc c'est le orange foncé qui est là et je vais venir l'appliquer sur ma paupière donc là je fais un maquillage un peu différent d'habitude je le fais pas foncer à l'extérieur clair à l'intérieur je fais ce que j'appelle le maquillage en arc-en-ciel mais ça ne s'appelle certainement pas comme ça c'est sûrement un nom de pro mais hop et je vais venir flouter alors quand on floute c'est sûr que ça atténue beaucoup les couleurs mais il vaut mieux flouter rajouter flouter rajouter que de laisser la couleur telle qu'elle est premièrement en floutant comme ça ça permet aussi de bien fixer les ombres à paupières ça donne vraiment un côté très aérien très beau à votre maquillage et si vous voulez intensifier la couleur on en remet tout simplement hop là et je floute je fais l'autre côté pour l'instant on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler mais vous allez voir et avec mon pinceau fluffy je floute je floute je floute mon vintage le vintage le vintage c'est le doré il est très très intense ce doré aussi et je vais venir le déposer au niveau en ras de cils j'espère écoute et je le mets en ras de cils et je le mets en ras de cils je vais encore le flouter hop voilà voilà moi j'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir juste orange et doré comme ça et je vais quand même rajouter un peu plus d'orange dessus j'ai envie que ce soit assez intense et après je vais mettre du crayon noir pour vraiment faire ressortir alors j'en mets aussi dessous le vintage alors c'est sûr qu'on n'est pas dans la discrétion mais franchement c'est bien des couleurs actuelles c'est bien des couleurs aussi d'été ça c'est des belles couleurs franchement alors ça si vous avez la peau noire les filles ça c'est un make-up de fou hop là je floute encore je floute toujours alors là je vais prendre mon crayon noir donc moi j'aime beaucoup ces couleurs je trouve que c'est vraiment magnifique c'est très flash et avec le noir ça va faire ressortir encore plus donc je prends mon crayon bon il est taillé ça me va ça me va et je vais prendre mon petit miroir et je vais me faire un petit trait de liner bah je vais faire un petit trait de crayon en rat de cils très fin hop là juste alléger au dessus de l'oeil je vais pas plus fort l'objectif c'est pas que ce soit très intense quoique en fait j'ai pas envie d'en mettre trop j'ai vraiment envie de laisser un trait léger voilà je trouve qu'avec les couleurs comme ça jaune et orange c'est très joli d'avoir un rappel de noir pour intensifier vraiment le regard après c'est avec le mascara que ça va se jouer je fais pas de trait comme ça qu'il remonte je reste très soft très naturel et puis je vais en mettre aussi un peu dessous au niveau de la muqueuse mais c'est pas obligatoire ah coucou Martine merci beaucoup pour ta commande je t'ai mis un petit message ce matin tout à l'heure une belle photo de Merci avec un beau papillon multicolore hop donc vous voyez la différence entre les deux yeux là juste avec le trait noir moi je trouve que ça apporte vraiment ça intensifie ça rend plus intense le regard de mettre du noir sur des couleurs comme ça après c'est le mascara le mascara va faire vraiment la son boulot hop là donc pour celles qui ont suivi le make-up d'hier qui était très froid argenté et violet aujourd'hui on est dans du chaud j'ai envie de dire que mes yeux s'enflamment complètement avec des couleurs orangées cette palette elle permet vraiment d'aller dans tous les sens et dans des couleurs flash mais qui peuvent être froides, chaudes et on peut vraiment faire toutes sortes de maquillages et c'est ça l'avantage d'une palette comme celle-ci c'est qu'on peut tout faire tout est possible et on peut faire par exemple avec juste cette couleur un maquillage très discret de jour vraiment très face partout et ensuite on peut faire des maquillages très intenses comme aujourd'hui c'est un maquillage orange mais intense, flash mais que je trouve quand même dans des teintes naturelles et moi ça me choque pas du tout par exemple quand je vais aller à l'école tout à l'heure chercher ma fille je vais pas avoir l'impression d'être maquillée comme un camion volé peut-être que les gens vont le penser mais moi je me sens parfaitement bien comme ça alors vous vous voyez peut-être pas trop la couleur que j'avais mise dessous ça apporte vraiment une finition impeccable à ce maquillage là je vois bien en me regardant dans mon miroir en bas les trois couleurs on les voit peut-être légèrement on voit légèrement la troisième couleur qui est très très discrète et ça fait en fait ça apporte vraiment un côté très chic à ce maquillage donc j'utilise un miroir pour regarder vers le bas quand j'applique mon mascara pour éviter de mettre du mascara sur mes ombres à paupières justement donc je regarde en bas et je fais un mouvement zigzag à la base de mes cils et ensuite j'applique sur la longueur donc le mascara épique plus je vais l'appliquer plus il va apporter un effet de longueur et d'épaisseur à mes cils il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin c'est un vrai soin pour vos cils et quand on prend bien soin de ses cils ils nous le rendent bien car les cils comme les poils et les cheveux tant qu'ils sont sur vous ils poussent et quand ils ont fini leur vie de cils ils tombent donc plus ils vont vivre longtemps plus ils vont pousser long donc pour avoir des longs cils il faut avoir des cils en forme renforcée et l'huile d'argan et l'huile de ricin présents dans ce mascara aident à renforcer vos cils voilà moi j'adore avoir des cils très marqués après c'est une question de goût les filles vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi dans le style mais moi j'adore qu'ils soient vraiment très très chargés on va dire je trouve que ça apporte beaucoup au maquillage hop Sous-titrage MFP. Voilà, je pourrais arrêter là, c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de plus comme ce côté, donc on y va à fond. Les filles, il n'est pas trop tard pour partager, si vous êtes arrivés en cours de route sur mon live, vous mettez bien un petit coucou et puis un petit partage. Plus vous me partagerez à beaucoup d'endroits, plus je serai vue et mieux ce sera pour moi. Autre chose, là vous savez, c'est une demande d'une de mes clientes, de l'une d'entre vous en fait, de vous montrer la palette numéro 5 et les types de maquillage qu'on peut faire avec. Donc hier on a fait un maquillage sur les tons froids, aujourd'hui ton chaud, je peux peut-être même en refaire un demain différent, quelque chose de maquillage de jour rapide. Je pourrais faire un make-up en 5 minutes par exemple, demain je sais avoir, make-up en 5 minutes avec la palette numéro 5. Et si vous avez des demandes particulières, alors je parle pas de demande de déguisement, je parle de demande de maquillage. Moi je suis vraiment ouverte à ça, si vous voulez que je vous montre une palette, une couleur, certaines couleurs d'une palette, un maquillage comme ci ou comme ça. Je vous le fais tout de suite les filles. Moi ça a commencé hier, c'est Carole qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais montrer si t'as le temps machin. Et bien dans la foulée j'ai fait mon live directement avec cette palette. Moi faut que je me maquille tous les jours et que je vous montre des produits. Si ça peut vous aider à utiliser les produits que vous avez déjà acheté les filles, n'hésitez pas. Pour moi c'est un plaisir de pouvoir vous aider à utiliser les produits. L'objectif c'est pas d'acheter, d'acheter, d'acheter. L'objectif c'est de pouvoir utiliser et être satisfait des produits que vous avez acheté. Moi si vous achetez des choses et que vous les utilisez pas, j'ai aucune satisfaction. Ce que je veux c'est que vous vous sentiez belle, que vous utilisez vos produits. Donc n'hésitez pas à me dire, j'ai acheté le kudo du mois mais je sais pas l'utiliser. Le mois prochain par exemple, je vais surtout vous montrer certainement le nouveau kudo qui va sortir le 1er avril. Je sais pas encore ce que ça va être. Et si au mois d'avril je fais plus trop de live avec les 4 produits que j'utilise en ce moment, n'hésitez pas à me le demander. Pour moi c'est un plaisir de vous montrer les produits qui vous intéressent. Maintenant j'ai fini mon make-up des yeux. Alors je sais pas si vous aimez ou pas, moi j'adore. Je vais utiliser mon rouge à lèvres crush Capricious, c'est un rouge à lèvres poudre. C'est pareil les rouges à lèvres poudre, je les utilise rarement. Là vous voyez la poudre qui tombe, ouais, tac. Donc la poudre une fois, il y a des micro-billes à l'intérieur et lorsqu'on va l'appliquer sur les lèvres, les micro-billes vont s'écraser et transformer la poudre en crème. Donc l'avantage des rouges à lèvres poudre c'est qu'ils craignent pas les intempéries dans le sac à main, ça fond pas, ça bouge pas. Et là surtout ils vont avoir une texture qu'on ne sent pas sur les lèvres et une tenue juste magique. Et aucun transfert. Je vais prendre un petit miroir. Donc là c'est un orange. Alors c'est pas exactement un orange de la même couleur que l'orange que j'ai sur les yeux. Mais ça fait flash quand même hein. Mais bon. J'aime bien, ça change un petit peu aussi. Et on reste dans les couleurs, ben des couleurs très solaires et très chaudes. Voilà. J'aurais dû mettre des boucles d'oreilles dorées là, j'ai merdé les filles hein. Oups. En tout cas, voilà pour mon make-up du jour. J'espère que vous aimez. Si vous avez des questions les filles, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai, il n'y a aucun problème. Si vous voulez passer comment, c'est ici sur ma boutique en ligne www.beautiful.com Si vous êtes dans les parages et que près de Chassieux ou de Lyon, pas trop loin, que vous avez envie de rejoindre mon équipe et de venir m'aider lors des glossy parties pour maquiller des filles, pour présenter les produits, présenter l'opportunité, etc. Ce serait un plaisir pour moi de vous accueillir dans mon équipe et de bosser ensemble sur le terrain. Je cherche des filles ultra motivées, bosseuses, dynamiques, comme j'en ai déjà plein dans mon équipe. Mais j'en voudrais aussi qu'ils habitent ici, à côté de chez moi. Parce que je veux vous emmener avec moi les filles. J'ai besoin là, là, à Chassieux, à Lyon, à Chassieux, à Brignet, dans le coin de Lyon. Donc venez me voir un message privé, je vous attends. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !